... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le cinquième numéro de la rétrospective de la semaine, la synthèse de l'actualité de la semaine, c'est juste après cette transition. ... Lancement de travaux de construction d'un parking moderne de camions poids lourd de plus ou moins. 20 hectares au village Kanyaka, loin du poste de péage sur la nationale numéro 1. Ce parking sera opérationnel d'ici trois mois, mais les travaux vont durer pendant 18 mois, selon l'entrepreneur Martin Cepé, Bati Baroukou. Situé à une vingtaine des kilomètres de la ville de Lubumbashi, sous la route Kassombalesa, le village Kanyaka va abriter d'ici quelques mois un parking moderne de camions poids lourd. Le gouverneur de province Jacques Kiaboulakateu a procédé à la pose de la première pierre, synonyme du début de travaux qui prendront 18 mois selon l'entrepreneur. La cérémonie a vécu en présence de plusieurs personnalités de la province, parmi lesquelles le vice-président de l'Assemblée provinciale, quelques ministres provinciaux, les membres du Conseil provincial de sécurité, l'administrateur du territoire de Kipouchi et le grand chef Kaponda Chipoué, qui d'ailleurs a aspergé de la poudre blanche dans le cadre de ce projet, synonyme d'une bénédiction particulière. Pour Jacques Kiaboulakateu, la construction de ce parking va résoudre plusieurs questions à la fois. Il s'agit entre autres des embouteillages tant déplorés sur cette ligne, l'insécurité des conducteurs et des marchandises et la disparité de l'ordre opérationnel à la frontière. En concrétisant ce projet, nous venons de relever un grand défi. Nous allons réussir là où tout le monde avait échoué face à des indescritibles engorgements de camions-track. L'épinaise équation étant en train d'être résolue aujourd'hui, nous pouvons affirmer à la face du monde que les dividendes qui vont en découler ne sont pas à démontrer. Bien avant le mot du numéro 1 de la province, l'entrepreneur de ce chantier, le directeur général de Éliteur Logistique, a présenté le projet à l'assistance. C'était juste après le mot de bienvenue lu par l'administrateur du territoire de Kipouchi. Et la ministre provinciale des infrastructures à intérim, Stella Ilunga-Tchinguel, a loué ce projet qui marque aussi les débuts du vaste programme de modernisation des infrastructures routières dans les Haut-Katanga. Et au nom des bénéficiaires, le grand chef Kaponda-Chipoué a remercié l'autorité provinciale pour tous les projets exécutés dans sa chefferie. C'est parti, c'est parti. Ce parking sera l'un des plus importants de la nationale numéro 1 au regard de l'importance que revêt le poste frontalier de Kasson-Balessa avec près de 500 tracts à l'import par jour. Lutte contre l'épidémie d'Ebola-RDC, l'Organisation mondiale de la santé implique Martin Fayoulou et Mboussa Niamoussi Antipas dans la sensibilisation pour faire reculer la propagation de l'épidémie. Le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanou, a rencontré Martin Fayoulou et Antipas Mboussa Niamoussi considérés comme étant des hommes politiques les plus influents dans les territoires des Béni et Boutembo, principaux foyers de l'épidémie d'Ebola. En mission en RDC, le chef de l'OMS se dit heureux d'entendre l'attachement de Fayoulou et Niamoussi à un message commun contre Ebola. Pour l'Organisation mondiale de la santé, un leadership politique avec l'engagement et l'approbation de la communauté internationale est essentiel pour mettre fin à cette épidémie. Des cas de résistance communautaire contre les traitements et vaccinations sont dénoncés dans les territoires des Béni et Boutembo par les autorités et les agents de santé. A la résistance communautaire s'ajoute la non-collaboration de la population avec les équipes des ripostes et l'insécurité comme facteur ayant contribué à la récudescence du nombre de cas confirmés et décès. Déclarée depuis le 1er août 2018 dans le Nord Kivu, principalement à Béni et Loubero, avant de toucher l'Itourie, l'épidémie d'Ebola est loin d'être éradiquée. Elle a déjà fait 1440 morts dont 1346 parmi les 2054 cas confirmés et 94 probables. La RDC compte relancer son économie, d'où la rencontre entre le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, et le président de la Banque africaine de développement. La création de zones spéciales d'agro-industrialisation était au centre de leur échange. Dès l'avis de l'économiste Jean Bosco Kaoumba, la RDC a besoin d'une aide économique, mais faudra-t-il savoir comment canaliser et gérer ses soutiens financiers ? Vous savez, la République démocratique du Congo est un pays du tiers-monde, dans certaines configurations économiques qu'on la classe même dans les états du tiers-monde, PPT, pays pauvre très endetté. Nous sommes un pays très pauvre, nous avons besoin des financements pour développer notre économie, c'est important de le dire ou de le souligner. Et nous avons besoin des grandes institutions internationales à la taille de la BAD, la Banque de développement africain, qui a pour objectif de financer les états en besoin des développements comme la République démocratique du Congo. Alors, à l'exception des institutions de Bretton Road, à savoir le Fonds monétaire international et le groupe de la Banque mondiale, nous pouvons tourner le regard vers la BAD, qui est une grande institution pour l'Afrique. Avec laquelle, c'est-à-dire l'institution BAD, la République démocratique du Congo peut consigner certains projets dans l'optique de développer certains projets. L'endettement n'est pas un problème, c'est une source de financement, n'est-ce pas ? Mais la grande préoccupation réside sur la gestion de ce financement, la bonne gouvernance, la manière dont nous allons gérer ce financement à travers une bonne gouvernance. L'efficacité dans la gestion des moyens acquis, n'est-ce pas, auprès des institutions financières internationales, à l'occurrence de la BAD. Vous le savez peut-être, Antipa Somerseniamoussi, l'un des cadres de la plateforme politique Lamouka, a suspendu sa participation aux activités de sa famille politique pour s'inscrire dans la lutte contre l'insécurité et Ebola. Décision prise le mardi 18 juin dernier, ce qui traduit un sens des démocraties au sein de Lamouka, selon un cadre de la dite plateforme qui a accordé son interview à Christian Mouchampay et Marcel Goy. C'est dans le souci de contribuer dans la lutte contre le virus Ebola et l'insécurité et l'est de la République démocratique du Congo, que Antipa Somerseniamoussi s'est senti dans l'obligation de suspendre sa participation à toutes les activités de Lamouka et affirme être en pourparlers avec le président de la République pour apporter son soutien. La position prise par Mboussa Nyamoussi traduit le sens élevé de la démocratie au sein de sa famille politique. Nous constatons par rapport à la déclaration de Mboussa Nyamoussi, il est de son bon droit de pouvoir prendre une autre direction parce qu'il trouve en tant que leader du Nord Kivu que la population est en train de mourir de la maladie d'Ebola ainsi que de l'insécurité et qu'il faille apporter un plus pour trouver des solutions ensemble avec le président Félix Tissékédi et lui tendre la main afin de redonner un peu un sourire au peuple du Nord Kivu. Le départ de ces derniers de la plateforme Lamouka n'aura aucun impact sur l'avenir de l'opposition. L'avenir de Lamouka, Lamouka va toujours exister, il y a des divergences dans Lamouka, ça c'est sûr et c'est certain et ça se constate parce que le coordonnateur en exercice a un autre message tandis que M. Fayoulou a aussi un autre message. Le message du coordonnateur Moïse Katumbi-Tchapwe est celui des faits de l'opposition républicaine. M. Fayoulou, dans une correspondance adressée à Moïse Katumbi-Tchapwe, a affirmé avoir l'appréhension que certains aspects de l'approche arrêtés en accord avec les autorités de la République démocratique du Congo pour combattre efficacement Ebola et l'insécurité, pourraient ne pas rencontrer l'assentiment de tous les membres du Présidium, ce qui la motivait à démissionner. M. Fayoulou, dans une correspondance adressée à Moïse Katumbi-Tchapwe est la bienvenue selon les analystes politiques qui y trouvent la confiance accordée à la jeunesse, gâche du développement d'énormes défis restent à relever par l'équipe mise sur pied. C'est ce que nous disent Christian Mouchampa et Barsen Goye. La composition du gouvernement provincial du Oka-Tonga est désormais connue, a pris une longue période d'attente. Les choix portés sur le membre sont appréciés de par la chance accordée aux jeunes dans son équipe. L'opinion s'interroge sur l'absence du CAP pour les changements dans les gouvernements au Kéboula. C'est qui, selon les observateurs, traduirait les non-respects de la coalition FCC-Cache au niveau du Oka-Tonga, alors que la réalité est bien claire. Nous, FCC, on avait notre candidat et le Cache avait le candidat. Ça signifie que le candidat du Cache avait échoué et la part du Cache était gâchée ce jour-là. Si le Cache voulait accompagner ce jour-là le FCC, c'est-à-dire le Cache, devait aussi avoir son morceau de viande aujourd'hui. Malheureusement, le Cache avait accompagné un autre candidat au gouvernement. Et aujourd'hui, l'unique candidat du FCC que tous les FCC avaient soutenus est passé au gouvernement, alors il n'a qu'à faire le gouvernement. Le gouvernement au Kéboula n'est pas sans défi majeur à relever. Les attentes sont nombreuses. L'équipe gouvernementale actuelle doit forcément relever les défis sociaux de la population. Dans les socials, on parle, nous voyons, des produits de première nécessité. Il y a aussi des infrastructures. Il y a aussi l'éducation, que l'éducation soit meilleure. Ou encore, le gouvernement provincial doit lutter pour que la gratité de l'école soit en tout cas une priorité pour des familles qui n'ont pas assez de moyens. Le présent gouvernement n'attend que son investiture pour entrer en fonction. Le gouverneur de province Jacques Yaboulakatu a présenté vendredi 21 juin dernier son discours programme à l'Assemblée provinciale du Okatanga. Plusieurs députés étaient réunis dans la salle de plénière pour suivre ces discours du troisième gouverneur de l'histoire du Okatanga. Martin Cépé résume le compte tenu de cette adresse du gouverneur sué. La séance plénière de ce vendredi a été consacrée à la présentation du programme d'action du gouvernement de la province du Okatanga par le chef de l'exécutif provincial Jacques Yaboulakatué, accompagné par quelques membres de son gouvernement. Déjà, au lendemain de la publication du gouvernement, de grandes projections à réaliser sont notées pendant ces cinq années à la tête de la province. Réduire sensiblement la pauvreté, renforcer la sécurité, construire les infrastructures. Après le gouvernement de province, c'était le tour de la présidence de la commission de droits humains, qui, dans sa présentation du rapport de sécurité devant les députés provinciaux, a procédé par la lecture de son travail centré sur la situation sécuritaire dans toutes les villes de la province du Okatanga. Elle a soulevé dans son rapport le taux de sécurité élevé pendant le mois d'avril 2019. Ayant énuméré quelques causes de cette insécurité, notamment le taux élevé de chômage, le licencement massif, la pauvreté de la population et les soulèvements populaires. À ces assises, plusieurs recommandations ont été faites face à ces rapports de sécurité avant son adoption par les élus du peuple. Pour mémoire, 42 députés seulement étaient présents et 6 autres absents au cours de cette séance plénière. Comme vous l'avez suivi, c'est un programme basé sur quatre piliers majeurs que le chef de l'exécutif provincial a présenté à l'Assemblée provinciale du Okatanga. Voici ici un extrait du discours de Jacques Yaboulakate au micro de Martin Sépé. La séance plénière de ce vendredi a été consacrée à la présentation du programme d'action du gouvernement de la province du Okatanga par le chef de l'exécutif provincial, Jacques Yaboulakate, accompagné par quelques membres de son gouvernement. Déjà, au lendemain de la publication du gouvernement, de grandes projections à réaliser sont notées pendant ces cinq années à la tête de la province. Réduire sensiblement la pauvreté, renforcer la sécurité, construire les infrastructures. Après le gouvernement de province, c'était le tour de la présidence de la commission de droits humains qui, dans sa présentation du rapport de sécurité devant les députés provinciaux, a procédé par la lecture de son travail centré sur la situation sécuritaire dans toutes les villes de la province du Okatanga. Pour le maire et le personnel, l'enseignant qualifié à travers les séminaires de recyclage, au chapitre de la santé, nos priorités concerneront la construction des nouveaux centres de santé, la réhabilitation et l'équipement en matériel moderne des hôpitaux et centres de santé existants, surtout dans nos villages et territoires, pour une meilleure prise en charge de nos populations, spécifiquement des enfants, des femmes et des personnes de troisième âge. Le dépistage du cancer du col, des l'utérus, du sein et du VIH sida. Le renforcement de la prise en charge de maladies chroniques non transmissives. La dotation à l'ambulance, corpillard et frigo-mortuaire, les hôpitaux généraux des références. La création d'un mécanisme de collaboration entre le gouvernement provincial et les maisons pharmaceutiques installées dans la province pour favoriser l'approvisionnement des médicaments dans les hôpitaux publics. La facilitation d'accès aux soins de santé primaires à travers les hôpitaux publics et privés. La création des centres ou des pavillons pourront s'occuper exclusivement de certaines pathologies telles que l'oncologie ou encore le diabète. L'intensification de la campagne de la lutte contre le VIH sida, le paludisme et autres pandémies. La poursuite de la remise à niveau du personnel soignant au pays ou à l'étranger. L'assainissement de l'environnement sanitaire et la construction des toilettes publiques. Sur le plan social, nos priorités concerneront la consolidation de l'accès facile à toute la population aux services sociaux de base. La conception et la mise en œuvre d'un programme d'alphabetisation et de réinsertion pour les personnes civiles. L'organisation du cadre de concertation entre les assistants sociaux, les parents et les représentants du gouvernement provincial pour lever les options et le schéma de réinsertion sociale afin d'éviter contre le phénomène des enfants en rupture des liens familiales. Les suivis de la politique du genre réinitiés par le gouvernement central. Sur le plan des mines et de l'énergie, une mention particulière sera mise sur l'appui pour l'amélioration des conditions de dessert dans l'électricité domestique, commerciale et industrielle. L'amélioration du réseau électrique de la Sinelle. Coupe d'Afrique de Nation, l'RDC, des buts maths, sa compétition. Les Lourpas se sont inclinés 2 contre 0 face au crâne de l'Ouganda au Caire. C'était hier samedi, 22 juin. Résumé de la rencontre, Richard Moulomba, suivez. C'est une entrée douloureuse pour Lourpas de la République démocratique du Congo en cette 32e Coupe d'Afrique de Nation face au crâne de Zogondé. Ibengue et ses poulains débutent avec fracas le duel. Plusieurs assauts dans la défense adverse seront effectués et sans succès. Bolasier, Elia, Oumpo, veulent d'ores et déjà se mettre à l'abri lorsque, contre le cours du jeu, 14 minutes de ce corner, Patrick Cadou ouvre le score. Le ballon est parti, enfin ça c'est le but. Aïe aïe aïe. Eh oui, ça c'est le but. Il a surpris toute la défense de la République démocratique du Congo. Un but qui déstabilise les fauves congolais. Score qui va les amener jusqu'au citron. Au retour, les crânes obligent. Très matinalement, Amatampi de ramasser le cuir dans sa cage en 42e minute de jeu. Deux minutes seulement après la reprise. Cadou surprend Tisserand et ses compères en 2-0. La suite est quadrillée pour les loupables républiques démocratiques du Congo. Les changements n'apporteront rien à Ibingé qui s'incline face à l'Ouganda en cette première journée de la phase des groupes de la 32e Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019. Le lendemain de l'équipe nationale de la RDC, il faut rester concentré sur les deux matchs. Tout est possible parce qu'on va récupérer les 3 ou 4 meilleurs 3e. Et puis l'opposant congolais Jean-Pierre Bembaï est arrivé à Kishasa ce dimanche après plusieurs mois passés en Europe. Principalement en Belgique où il a participé aux activités politiques de la plateforme et la MUCA depuis sa création. Fin 2018 à ses jours, l'un de ses compères au sein de la MUCA, Martin Fayolou, la principale personnalité au pied du jet privé de l'ancien vice-président. Après Moïse Katoumbi, Adolphe Mouzito ou Jean-Pierre Bembaï. Et le 3e leader de la MUCA a regagné les pays en qualité d'opposant au moment où la plateforme traverse de profonds déchirements entre les radicalistes de l'aile Fayolou et les modérés comme Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Bembaï au pays. Est-ce l'occasion de consolider la baraka ? C'est pratiquement la fin de cette rétrospective de la semaine. Je vous retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. A très vite. A très vite. HK6, la télé au-delà de l'imagination.